Et avant de nous quitter, en vous précisant que les prochaines séances de conseils municipaux, nous tenterons de les organiser de nouveau dans le manège, compte tenu des règles sanitaires que nous devons observer les uns et les autres, y compris dans l'organisation de notre travail municipal. C'est une salle qui nous met peut-être à grande distance les uns et les autres, mais qui nous permet d'appliquer sans difficulté les préconisations de l'État et montre aussi l'exemple que nous devons donner à nos concitoyens. C'est une transition assez facile que je vais faire en demandant sur un sujet d'information à Aurélie Lemaire et à Lydie Matteo de nous donner quelques informations sur les conditions dans lesquelles demain s'exercera la rentrée scolaire. Je passe la parole d'abord à Aurélie. Merci. Merci monsieur le maire. Donc effectivement, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et il nous semblait important de pouvoir vous donner quelques éléments d'informations sur le déroulement de cette rentrée. Donc comme vous le savez, nous avons reçu les protocoles du gouvernement en fin de semaine dernière. Donc l'ensemble des services de la ville et de l'éducation nationale étaient mobilisés pour anticiper les différentes options et ont organisé pour la première fois une journée de travail vendredi avec l'ensemble de la communauté éducative qui a rassemblé tous les directeurs et directrices des établissements d'écoles maternelles et élémentaires de la ville ainsi que les agents et les coordinateurs pour pouvoir mettre en cohérence les protocoles sanitaires de la ville et ceux de l'éducation nationale. Je laisserai la parole à Lydie Matteo pour développer ce point. J'ajouterai juste que dans cette rentrée au-delà des établissements scolaires, la ville, la majorité de Chambéry a fait le choix de proposer une rentrée pour toutes les chambériennes et tous les chambériens en nous donnant les moyens et en adaptant les protocoles d'organisation de deux événements attendus, à savoir le forum des associations et le marché des continents qui se dérouleront tous les deux le 12 septembre. Donc le forum des associations boulevard de la colonne, place des éléphants, boulevard du théâtre et le marché des continents dans le parc du Vernet, donc réduit à une journée avec la volonté dans ce cadre spécifique de nous donner les moyens de proposer des événements de rencontres conviviaux, festifs, tout en assumant notre responsabilité collective institutionnelle et en invitant tous les citoyens, tous les visiteurs à exercer également leurs responsabilités individuelles. Donc cette rentrée se veut pédagogique, responsabilisante, car nous allons devoir respecter ces conditions de protection sanitaire pendant encore plusieurs semaines et mois et qu'il n'était pas envisageable de ne rien proposer et d'annuler l'ensemble des événements. Je passe la parole à Lydie Matteo pour les établissements scolaires. Merci. Alors effectivement, c'est la rentrée de main. Donc concernant le... Alors déjà, je me permets une petite clarification, parce que parfois pour les familles, c'est pas toujours très clair. Il y a deux temps dans ce qu'on appelle une journée d'école normale. Il y a le temps scolaire, c'est quand les enfants sont avec les enseignants. Et il y a le temps périscolaire. Sur le temps d'enseignement, c'est l'éducation nationale qui est en responsabilité, en référence. Sur le temps périscolaire, c'est là où c'est effectivement la ville qui est en responsabilité. Donc le temps périscolaire, en dehors des heures de classe. Donc par exemple, l'accueil du matin, du midi et du soir. Donc les équipes vont pouvoir assurer l'accueil périscolaire du matin, donc avec un accueil comme ça se faisait avant, à partir de 7h45. La cantine fonctionnera également normalement, avec le retour à des repas chauds préparés à la cuisine centrale, dans les services. Bien évidemment, sur les conditions d'hygiène, nous avons travaillé avec les services sur les protocoles. Par exemple, il y aura deux services justement dans les cantines quand c'est possible. Il y a toujours des flux de circulation qui vont être mis en place pour limiter le brassage des élèves. Ça, c'est déjà au-delà de ce qui nous est demandé par le protocole actuel. Mais bien évidemment, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a pour quand même limiter les risques du virus. Nos agents auront bien évidemment tous des masques mis à leur disposition. Et à la réunion de vendredi avec les directeurs et directrices, il nous a été remonté effectivement le fait de l'inquiétude en tout cas des directeurs et directrices d'avoir des afflux devant les écoles, puisque c'est un moment dense où les parents déposent leurs enfants. Idem devant les collèges et les lycées. Donc, il a été soumis effectivement l'idée d'un prendre un arrêté pour que le port du masque soit obligatoire aux abords de ces structures-là. Et voilà, cet arrêté est signé. Et donc, effectivement, dès demain, c'est une chose... J'ai vu le DZN juste avant de venir et il a insisté sur le fait que c'était effectivement une très bonne chose. L'idée, je pense que là, c'est partagé par tous. La Savoie est en zone verte. L'objectif, c'est bien évident, de rester en zone verte. Donc, à l'éducation, on va au-delà de ce qui est préconisé par le protocole. Mais c'est pour, justement, bien évidemment, essayer de limiter le maximum de risques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Je crois que vous avez été complète, M. Chassot. Oui, c'est votre intervention, Fakim. Je me pose une question par rapport au port du masque. Du coup, vous avez précisé autour des écoles. Est-ce qu'il y aura des contrôles qui seront effectués, peut-être des sanctions ? Et, par ricochet, je sais qu'il y a un certain nombre de rues de notre ville dans lesquelles le port du masque est obligatoire. Est-ce que des contrôles sont aussi effectués par la police municipale ? Et est-ce qu'il y a, si les contrôles ont été effectués, est-ce que vous avez une idée du nombre de contrevenants qui auraient pu être rappelés à l'ordre ? Et juste un élément, c'est le rapport sur les écoles et la rentrée. Je voulais vous remercier pour le poste sur les réseaux sociaux que vous avez fait, M. le maire, qui revenait sur les travaux qui ont été engagés et effectués cet été, et sur vous releviez la qualité des travaux qui ont été faits pour les écoliers chambériens. Et donc, je souhaitais vous remercier pour ce poste-là, puisque ces travaux ont été engagés par notre équipe. Alors, je vais revenir sur la question des contrôles de la pédagogie. Sur le dernier sujet, il y a une continuité, vous savez, dans l'action municipale. Il y a des travaux qui ont été programmés, ils sont faits, c'est normal qu'on les fasse connaître. C'est un peu dommage que ça ne se fasse pas partout. J'ai en tête cette belle inauguration de la piscine de Chambéry. Dommage qu'on n'ait pas dit qui elle avait lancée, par qui ça avait été financé, qui avait voté pour, qui avait voté contre, mais on n'est pas dans cette démarche. Et je pense qu'on aura à chaque fois le souhait de dire si ça a été lancé par les uns, réalisé par les autres, éventuellement évolué, parce que nous avons à l'occasion de ces déplacements dans les écoles, avec les services que je remercie aussi pour le travail qu'ils font, vu qu'il y avait des évolutions à faire sur les prochaines programmations dans d'autres écoles. Mais voilà, c'est la recherche de l'amélioration permanente. Alors, sur l'arrêté dont il a été fait référence, donc qui va s'appliquer dans les 50 mètres autour des établissements scolaires, ça veut dire élémentaire, collège, lycée, que ce soit une porte ou un portail, suivant la nature de l'établissement. Il y aura de l'information, du barriérage, de l'information qui est faite par les services, de la pédagogie. Il n'y aura pas de verbalisation demain ou après-demain. Ce n'est pas dans cet état d'esprit, c'est faire comprendre effectivement aux parents qu'on les protège, leurs enfants à l'intérieur, qu'ils doivent être protégés aussi sur les lieux d'attroupement que sont les abords des écoles. Et cette demande a été vraiment très explicite de la part des directeurs. Nous en avons discuté avec le DAZEN, avec le préfet, qui nous a incité à le faire et dont je pense que cette disposition pourrait être reprise à l'échelle du département par le préfet lui-même dans les jours qui viennent. La police municipale et la police nationale sont toujours mobilisées sur l'espace piéton de Chambéry et les marchés. J'en ai été encore témoin moi-même ce week-end pour reprendre à l'ordre quelques personnes qui ne mettent pas leur masque. Mais pour celles et ceux qui ont fait notamment les marchés, vous pouvez vous rendre compte que quand même, globalement, dans une très grande majorité, les Chambériens respectent cette décision qui leur semble de bon sens. Je pense que chacun comprend qu'il faut être précautionneux aujourd'hui pour ne pas être confiné demain. Personne n'a envie de revivre ça. Je ne peux pas vous donner de chiffres de verbalisation car je ne les ai pas. J'espère que c'est un chiffre qui n'est pas important. Ce qui voudrait dire qu'il y a aussi cette pédagogie qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que pour en avoir discuté avec la DDSP, la directrice départementale de la sécurité publique, le chef de la police municipale, ils ont, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, ils agissent avec discernement au cas par cas et ne verbalisent que quelqu'un qui ostensiblement refuserait de mettre le masque. Souvent, le masque, il est baissé, les gens le remettent. Voilà, bon, ce sont des agents de la fonction publique qui, je pense, nous sont utiles et font bien leur travail. Et nous le ferons, les élus aussi, demain devant les écoles où nous serons les uns les autres. Et pour celles et ceux qui sont aussi parents d'élèves, merci de bien respecter demain cette disposition de l'arrêté du maire. Merci. Bon retour et au prochain conseil municipal dans cette même salle. Sous-titrage Société Radio-Canada